... Le Sénégal est un pays de droit. Mieux, je dirais, aujourd'hui, elle est dans l'impossibilité de nous produire la plainte du gouvernement rwandais. Tous les officiels rwandais qui ont été contactés dans le cadre de cette affaire, notamment le numéro 2 du ministère des Affaires étrangères, ont dit n'avoir jamais, que Kigali ne s'est jamais plaint de cette affaire. Alors, nous, ça nous trouble pour deux raisons. Ça nous trouble parce qu'on est au Sénégal, un pays quand même où il y a des rois et des règlements à respecter. Même pour la BBC qui y a élu de Musil. La précipitation avec laquelle cette décision a été prise et depuis lors, le refus de cette direction de répondre aux injonctions, en tout cas aux demandes qui sont faites, aux demandes d'explication, parce qu'on veut comprendre, le timing qui a été noté dans ce cas nous amène à croire qu'il s'agit d'une cabale. Une semaine avant, la BBC a annoncé qu'elle allait procéder à la suppression de 400 et quelques postes dans ses différents bureaux. Il est évident que Jacques Matan, qui est le secrétaire général du SEMPIX de la BBC, et ses camarades délégués allaient défendre les intérêts des travailleurs dans ce cas de figure précise. Une semaine après, on dit, non, Jacques Matan, vous aviez commis une faute il y a trois ou quatre mois, maintenant, il faut dégager. Sans aucune autre forme de procès. Et une semaine après, à partir d'aujourd'hui, la BBC a changé radicalement ses programmes sur l'Afrique, ses programmes en français, et va procéder très certainement à des suppressions de postes. Donc, nous nous sommes convaincus que c'est un plan machiavélique qui a été mis en place pour, un, dégager le secrétaire général du syndicat, la tête brûlée, et à partir de là, avoir des coups de franche pour pouvoir dérouler. Nous disons que c'est inacceptable. C'est pourquoi, en rapport avec la section SEMPIX de la BBC, les actions sont en train d'être menées. La première de ces actions, c'est que, avec Maître Siré Clé d'Orly, nous allons poursuivre la BBC. Pour entrave à la liberté du travail. Et pour avoir jeté, à la limite, notre ami Jacques Matan, en pâture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada